Bien fouiller les petits bosquets, etc. Et après, on continuera sur la droite. Il y a un petit chemin accessible en voiture. On vient, on regarde, on examine, on regarde la taille, on regarde le tissu, on regarde si c'est à une femme ou à un homme. On regarde, on prend des photos comme on vient de faire. Le sentiment de trouver quelque chose, pour l'instant, non. Mais on garde espoir, on y croit. On y croit et on lâche rien. Depuis cinq jours de mobilisation, c'est tous les jours. Plusieurs zones. Une zone le matin, une zone l'après-midi. La famille, effectivement, elle est derrière nous. Elle nous remercie énormément de mener ses actions. Parce qu'ils ne sont pas d'ici, ils ne peuvent pas être constamment présents. Et le fait de voir autant de gens se mobiliser pour eux, ça leur fait chaud au cœur. Ça leur donne espoir. L'envie, c'est que, voilà, je n'aime pas voir les jeunes filles se faire attraper ou des trucs comme ça. Moi, je veux dire, moi, je suis quelqu'un, franchement, je suis sensible à ces choses-là, quoi. Je trouve ça normal d'aider les gens, quoi. Je veux dire, il n'y a que comme ça que ça marche, la vie, quoi. C'est s'entraider. En sachant que j'ai une fille, ça s'est passé sur Strasbourg. J'aiderai cette famille jusqu'au bout à retrouver cette petite fille.